La vaccination s'adapte au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvine, fini le méga-centre situé sur l'air central de la structure. Un mini-centre a ouvert ce 1er novembre sur le site, conséquence du ralentissement de la vaccination en France les dernières semaines. Vous savez, je crois que c'est un facteur 10, on retrouve toujours ce facteur. Donc il y a 10 fois moins de vaccination aujourd'hui. C'est l'adaptabilité, c'est la réversibilité, c'est l'agilité. C'était une structure qui s'est adaptée à un petit besoin au début et aujourd'hui, et à un gros besoin. La structure est passée d'une vingtaine de médecins sur l'air central à trois boxes avec deux médecins et une infirmière. Richard Baudet, présent sur le site depuis mars dernier, comprend cette décision. Je trouve ça normal, c'est bien qu'on soit redescendu parce qu'on avait beaucoup moins de travail. Donc on est passé de plusieurs milliers à quelques centaines. Donc cette évolution, je trouve ça plutôt favorable et sympathique. Aujourd'hui, avec ce nouveau format, le Vélodrome national de 50 ans en Yvine peut vacciner jusqu'à 300 personnes par jour. Vous voyez peut-être, vous êtes venu ce matin, que ça roule bien, qu'il y a régulièrement des patients qui viennent. On n'a pas de période d'attente importante et on n'a pas non plus d'affluence énorme. Grâce aux rendez-vous qui ont été pris et que les gens respectent, tout se passe bien. Ce nouveau mini-centre est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 15h depuis mars 2021. Le Vélodrome national de 50 ans en Yvine a vacciné plus de 350 000 personnes.